Générique Bonjour à tous, c'est Olivier Deleuze, co-président d'écolo et bourgmestre de Watermal-Boifort, qui est notre invité dans l'interview. Olivier Deleuze, bonjour. Bonjour. Alors pour vous, gouverner avec la NVA, ce serait un cauchemar ? Pour nous, c'est inimaginable de gouverner avec la NVA. Je ne vois pas dans quel scénario on gouvernerait avec la NVA. Donc voilà, je pense que ce serait un cauchemar pour le pays que la NVA se retrouve au gouvernement fédéral. Alors c'est ce qu'on entend dans le chef de beaucoup de partis francophones. Ça promet après le 25 mai, si tant est, que la NVA arrive en tête, côté flamand. Oui, et par conséquent, il faut faire attention. Mais vous savez, la meilleure chose à faire, que la NVA arrive en tête ou pas, c'est de développer nos régions, qu'elle arrive en tête ou pas. Nous, ce qu'il faut faire, c'est faire tout ce qu'on peut pour que nos régions aillent mieux, finalement. Puis à la NVA, on verra. Donc pour écolo, c'est d'abord la région qui compte ? Pour écolo, c'est d'abord modestement faire ce qui est bien pour les habitants à qui on s'adresse nous-mêmes, quoi. Vous voyez, moi, je veux dire, il n'y a pas des gens en Flandre qui votent pour moi. Je suis pour la circonscription fédérale, complètement. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais ça veut dire qu'il faut inviter la NVA aux négociations, tout de même, si on tient compte du respect du choix de l'électeur, vous le mettez souvent en exergue. Si on peut l'éviter, c'est mieux. Si on peut l'éviter, c'est mieux. Franchement, je ne pense pas que la Belgique a besoin d'avoir un parti séparatiste, parce que ce sont des séparatistes, et profondément anti-bruxellois dans le gouvernement fédéral. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose, quoi. Alors là, vous mettez une exclusive. Par contre, côté francophone, pour les coalitions, vous dites que les Jeux sont ouverts, même avec l'OMR. C'est-à-dire, oui, bien sûr. Mais ce que je constate, c'est que l'OMR, par ses déclarations, il est en train de s'isoler dans le monde francophone. L'OMR, c'est contre, contre, contre tout ce qui se passe dans les régions. Je veux dire, il n'y a pas de projet derrière. Donc, il faudrait qu'il soit un petit peu plus positif. Oui, mais en même temps, vous laissez une porte ouverte en disant qu'une coalition avec l'OMR, pourquoi pas, dit Écolo ? Mais on ne va quand même pas dire maintenant, nous, en tout cas, on ne gouverne pas avec l'OMR. Ça ne fait déjà pas la NVA, ça ne fait déjà pas l'OMR. Je veux dire, par là, on est le petit frère de personne, on est un parti libre. Par ailleurs, je constate que le bilan des gouvernements Olivier, il est bon. Il est bon, le bilan des gouvernements Olivier, que ce soit à Bruxelles ou que ce soit en Wallonie, je le constate. Et ça me fait plaisir. Donc, si vous avez le choix, c'est clairement vers l'Olivier que vous iriez. Votons d'abord, puis voyons les projets. Donc, votons d'abord. Parlons de ce qu'on pense être bien pour la population. On n'est pas le lendemain des élections, on est 3-4 mois avant les élections. Donc, d'abord, expliquons humblement, modestement, quel est le projet pour notre pays. Mais quand vous voyez les prises de position et vous dites que l'OMR est contre tout, vous vous sentez plus proche du PS et du CDH aujourd'hui ? Quand j'entends l'OMR francophone être contre tout et dire stop et dire, tiens, par exemple, si nous, l'OMR, on arrive au pouvoir en Wallonie, on arrête le développement des énergies renouvelables, je leur dis, ça, ce n'est pas un projet. Parce que les énergies renouvelables, c'est des milliers d'emplois. Et donc, ça, ce n'est pas un projet. Il faut être moderne, quoi. Il faut dire dans quelle direction on veut aller. Tirer sur le frein à main, pousser sur le frein, ce n'est pas un projet, ça. Alors, l'OMR dit qu'il veut... Vous, vous voulez faire une campagne socio-économique, c'est ce que vous avez dit hier. L'OMR dit, nous, on veut une réforme fiscale. Vous dites banco ? Non, je dis simplement, quelle réforme fiscale et quelle socio-économique ? Parce que, moi, j'entends le programme socio-économique de l'extérieur, de Davos, des grandes réunions internationales, tout va bien. Quand on voit les statistiques macro-économiques, tout va bien. Mais de l'intérieur, dans le quotidien des gens, je ne pense pas que tout aille bien. Je pense qu'il y a beaucoup de chômage et beaucoup trop de chômage. Je pense que l'emploi, ça ne va pas. Et la formation des jeunes, ça ne va pas. Donc, mon socio-économique, à moi, c'est le socio-économique du concret. Pas de Davos, quoi. Pas du grand libéralisme, mais du concret des gens. Mais en même temps, à l'heure du bilan, ce que dit l'opposition, quand elle voit le bilan en termes d'emploi, de taux de chômage, quand elle voit le bilan au niveau de la formation professionnelle, on vous envoie dans les cortes en disant, qu'est-ce que vous avez fait dans ces coalitions ? Alors, moi, ce que je constate, c'est qu'en Belgique, l'écart entre les riches et les pauvres est de plus en plus grand. Et que toutes les initiatives fiscales qui ont été menées au niveau du gouvernement fédéral, c'est des cadeaux fiscaux qui ne sont pas liés à l'emploi. Je pense que les aides fiscales, ça doit être lié à l'économie réelle. Qu'on ne peut pas balancer des intérêts nationnels comme ça pour 5-6 milliards d'euros par an pour des firmes qui, après, partent à l'étranger. Il faut que toutes les réformes fiscales ou les concepts fiscaux soient liés à l'emploi et à l'économie réelle. C'est ce que je crois, moi. – Oui, mais vous ne répondez pas vraiment à la question. Est-ce que vous êtes fier du bilan en termes d'emploi, en termes de formation professionnelle, quand on voit le taux de chômage à Bruxelles aujourd'hui et les difficultés de formation ? – Le taux de chômage à Bruxelles, il est mauvais, il est beaucoup trop élevé. Je crois que les initiatives que nous avons prises, par exemple dans les alliances emploi-environnement, pour développer la construction, le passif, l'isolation à Bruxelles, malgré le fait que le gouvernement fédéral ait supprimé les aides à l'isolation, c'est quand même une catastrophe, je pense que c'est dans cette direction-là qu'il faut aller, dans la modernisation de notre économie, dans cette direction-là. – Et vous ne pensez pas que vous auriez pu faire mieux, c'est ce que dit l'opposition, en termes de formation, par exemple, en termes d'enseignement, on n'est pas allé assez loin. – Oui, je pense qu'on peut faire mieux, et je pense qu'il faudra faire mieux. Je pense par exemple qu'il faut absolument des écoles bilingues à Bruxelles, des vraies écoles bilingues dans cette région bilingue. – Pour l'instant, les parents cherchent surtout des places, ils ont l'impression qu'il n'y a pas eu assez de proactivité en termes de création de places ici, en Fédération Wallonie-Bruxelles. – Et donc maintenant, il y a un projet immédiat qui a été mis sur la table pour des places dès septembre 2014, et d'une certaine manière, la balle est dans le camp des pouvoirs organisateurs communaux, particulièrement communaux, mais aussi dans le libre. On leur a présenté comment faire pour avoir ces places en septembre, donc la balle est dans ce camp-là. – Certains disent que ça vient un petit peu tard, ce programme-là, et que par rapport à cela, il n'y a plus de terrain disponible, par exemple dans certaines écoles, pour mettre des modulaires. – Le terrain disponible est effectivement quelque chose, une denrée rare, donc il faudra faire très très attention. Je vois bien dans ma commune, par exemple, à Watermal-Boisfort, on a fait très attention de savoir où est-ce qu'on pourrait placer tout ça. C'est une denrée rare, mais maintenant, il faut y aller, il ne faut pas essayer, je veux dire, aujourd'hui, en janvier, le jeu ne consiste pas à dire, c'est pas moi, c'est lui. – L'inspection des finances a été très critique, par rapport à ce plan Nollet, ces 55 millions. – Bon, écoutez, il faut passer au-dessus. – Il faut passer au-dessus. Que l'inspection des finances soit critique, ce qui est important, c'est que les gamins, ils ont une classe à la rentrée. – Donc vous ne vous attendez pas à des recours, vous ne craignez pas les recours, en fait. – Vous savez, si en Belgique on craignait les recours, on ne ferait jamais rien. Donc en Belgique, quand on a un projet, il faut y aller. – Alors la campagne électorale, ça va être aussi une bataille entre CDH, FDF, Écolo, pour être le troisième parti. Ça va se jouer là aussi, cette campagne ? – Je vais vous dire ce qui m'intéresse, moi. Ce qui m'intéresse, c'est le troisième parti, pourquoi faire ? C'est ça qui m'intéresse. Moi, je ne fais pas ce métier pour être le troisième, le deuxième, le premier ou le quatrième parti. – Et c'est plus facile quand il s'agit de négocier. – Bien entendu, c'est plus facile quand il s'agit de négocier. Mais pourquoi faire ? Nous, on a un projet, vous voyez. Et notre projet, on a trois priorités. C'est l'énergie, c'est la jeunesse et c'est l'économie verte, les alliances emploi-environnement. Ça, c'est nos trois priorités. Donc la question n'est pas, est-ce que vous allez être le deuxième, le troisième, enfin, pour moi. Dans quelle place allez-vous être ? La question pour moi, c'est pourquoi faire ? Pourquoi faire ? – Alors si on prend le score des collo-régionales au Parlement bruxellois en 2009, c'était 20% des voix, vous êtes pointé à 11% dans les sondages. Il y a eu l'usure du pouvoir, clairement ? – Alors c'est difficile, le pouvoir, parce que vous devez mettre les mains dans le cambouis et donc ça ne sert à rien de promettre le paradis. C'est vrai que les résultats en 2009 ont été extraordinaires. – Donc les 16 sièges à Bruxelles, vous ne les espérez plus aujourd'hui ? – Alors il faut, le jeu ou du moins la comparaison, il faut toujours voir avec quoi vous comparez, évidemment. Le résultat en 2009, il a été extraordinaire. Je pense qu'à la Chambre, on fera un aussi bon résultat qu'en 2010, par exemple. Voilà, c'est ce que je crois, moi. – Donc vous comparez avec 2010 et pas avec 2009 ? – Oui, c'est ça, évidemment, toute la conversation avec quoi on compare. Ceci dit, de nouveau, aujourd'hui, ma priorité, c'est d'expliquer modestement, humblement, pourquoi faire ? Comment est-ce qu'on veut moderniser cette région ? Comment est-ce qu'on veut rendre cette région avec une plus grande cohésion sociale ? C'est ça que je veux faire pendant cette campagne. – Alors le CDH a convoqué un grand format, la vice-première ministre Joël Milquet, qui sera tête de liste à la région. Isabelle Durand, elle sera candidate ? – Oh, Isabelle Durand sera candidate, bien sûr. Eh bien ça, on ne sait pas encore. On est en train de voir avec elle, moi aussi, il faut que je vois où je serai candidat. Donc on va voir, on le saura dans quelques semaines. – Donc vous voulez un grand format à la région aussi, ça pourrait être un appui certain. – Vous savez, depuis 30 ans, les écologistes n'ont jamais fait le score sur les grands formats. Chez nous, il n'y a pas de grand format. Il y a, j'espère, un grand projet. On n'a jamais été des gens avec des notables qui faisaient des gros scores électoraux. Ça n'a jamais été notre force. Notre force a été notre différence et notre projet. Ça a toujours été comme ça et c'est très bien. – Oui, mais Durand, c'est vrai, Isabelle Durand, pardon, fait beaucoup de voix de préférence. Donc par rapport à ça, Écolo a besoin de tous ses soutiens, elle est où c'est le plus utile. Et donc quel choix allez-vous faire ? – On est en train de voir avec elle et effectivement, Isabelle Durand est quelqu'un de très populaire et donc elle sera quelque part sous la liste. – Alors, le rassemblement et cette création, ce rassemblement de la gauche de la gauche et cette création de la liste PTB Go, comme gauche ouverte, est-ce que vous avez peur que ça grignote quelque part l'électorat d'Écolo ? – Je vais vous dire deux choses à ce sujet. La première chose, c'est un emballage moderne, mais c'est un très vieux contenu. C'est le contenu marxiste, quoi. C'est le vieux contenu des années et des années. – Et pourtant, c'est tenu par Sosy Dubier qui est un ancien écolo. – Chacun fait comme il veut. C'est un vieux contenu marxiste. Bon, voilà. Et deuxièmement, ce qui est important, c'est que faire, pourquoi faire ? Parce que le nyaka, c'est sympa, mais le nyaka, il n'aboutit pas au changement de la vie, au difficile changement, difficile amélioration de la vie des gens. C'est ça qui m'intéresse. C'est plus difficile, c'est difficile. De participer aux prises de décisions, c'est difficile. – Enfin, il se revendique de la vraie gauche par rapport à Écolo, par exemple. – Oui, ça, bien entendu, de la vraie, de la vraie. Je vous dis, pour moi, c'est un vieux contenu dans une nouvelle boîte. – Et quand Josy Dubier dit, Écolo a été hypocrite quand il a voté ce traité budgétaire à la région, alors qu'il a ce traité européen budgétaire, alors qu'il l'a refusé au fédéral. – Je vais vous dire, notre responsabilité, c'est d'essayer d'améliorer le quotidien des gens. Et donc, c'est difficile. Et donc, là où on est en majorité, on a fait en sorte que la transposition de ce texte, en ordonnance à Bruxelles et en décret en Wallonie, prévoit des garanties sociales et des garanties environnementales. On aurait pu faire autre chose. On aurait pu faire comme ça. Je vais vous montrer. Non, 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 non. Et puis, il serait quand même passé. – Certains disent que vous n'avez pas le choix, en fait, que vous n'aviez pas le choix. – Et puis, il serait quand même passé. Et qu'est-ce que ça aurait changé ? On aurait dit, ah, au moins, on a dit non. Mais on n'aurait pas changé le quotidien des gens. C'est ça qui est important. – Alors, une question au bourgmestre de Watermal-Boifort. Pour terminer, le domaine de Nétine, il est évalué à près de 2 millions d'euros, trop cher pour les communes bruxelloises qui s'y intéressaient. Vous êtes prêt à baisser le prix ? – Ah ben, écoutez, oui, je suis prêt à baisser le prix d'achat. Mais vous savez quoi ? D'abord, il faut voir si la loi m'y autorise. Parce que, bon, vous savez quoi ? Le problème, ce n'est pas tellement le prix d'achat, en fait. Le problème, c'est les coûts annuels d'utilisation de ce domaine. C'est ça, le problème. Et c'est ça qui a fait hésiter jusqu'à maintenant les communes bruxelloises qui s'y ont intéressé. – Est-ce que vous préféreriez, il y a des offres en Wallonie, qui viennent de Wallonie, des offres qui viennent de Flandre, est-ce que vous préféreriez qu'il reste finalement dans une commune bruxelloise, ce domaine-là ? – Moi, ce que je préférerais, pas nécessairement. Moi, ce que je préférerais, c'est qu'il y ait un projet social, c'est qu'il y ait un projet d'éducation là-bas. Donc, si j'avais le choix, je dirais, tiens, si c'est un projet social d'éducation pour les enfants, alors ça, c'est chouette. Que le propriétaire soit wallon ou bruxellois, bon. – Alors, une proposition de Martine Païfa dans la presse aujourd'hui, qu'on crée une intercommunale dont Boisfort ferait partie pour continuer à pouvoir exploiter ce domaine-là. – Vous savez, plusieurs communes qui n'ont pas d'argent, si elles se mettent ensemble, elles n'ont toujours pas d'argent. Je veux dire, par là, il n'y a pas de magie ici. Si Anderlecht, Forêt et d'autres ont considéré que ce n'était pas possible, c'est parce qu'effectivement, on a calculé que ça coûtait malheureusement trop cher. Et donc, les enfants à Guatemala-Boisfort, ils iront en classe verte et ça coûtera moins cher pour les parents aussi. – Alors, dernière question, vous prendrez quand, votre décision ? – Ma décision de quoi ? – Pour Netin ? À qui on le vend ? – Ça, ça peut encore mettre du temps, parce que vous savez, les marchés publics, il faut faire très attention, il y a des tas de régulations et il faut qu'on les suive à la lettre. – Voilà, merci Olivier Deleuze d'avoir été l'invité. L'interview, prochain rendez-vous avec l'info, c'est le journal de 18h. À bientôt. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501